Officiel, Google a annoncé la naissance d'Alphabet. Cette restructuration vise à atteindre des objectifs plus ambitieux, mais aussi à cibler les efforts du géant des technologies. Alphabet divise donc ses opérations. Google, la vache à lait de l'entité, reste la plus importante composante avec Android, YouTube, le moteur de recherche, les applications, la publicité et les cartes. D'autres secteurs deviennent de véritables entités avec leur propre PDG, comme Google Capital, Google Investissement, le projet d'innovation Google X, le projet Nest pour les maisons intelligentes, Calico pour le prolongement de la vie et Fiber qui mise sur l'Internet à haute vitesse. Google va produire des bilans financiers séparés de chacune des entités composant Alphabet. Il y a une dissolution de la marque et de sa valeur. Il y a une nouvelle entreprise qui s'appelle Alphabet qui tire le plus gros de ses revenus du moteur de recherche de Google. Cela leur donne la possibilité de sortir du cadre traditionnel et d'avoir recours à quelque chose de complémentaire. C'est une ramification logique de la recherche qui fait que les gens ne demandent plus si l'entreprise est bien orientée. Les cofondateurs Larry Page et Sergey Brin demeurent au sommet de la pyramide mais le grand gagnant est Sundar Pichai. Il passe de vice-président à PDG de la division appelée Google. Cette division a été responsable de 90% des revenus de l'organisation l'année dernière. Cela fait de lui le plus digne successeur de Larry Page et le met au sommet de ce que l'on perçoit comme étant Google. Et tout se retrouve donc sous cette société par appui, alors c'est excellent pour Pichai. Je pense qu'au bout du compte, ce sera plus facile de se départir des autres entreprises s'ils le décident. Les entreprises dérivées arrivent plus rapidement que prévu. Le lendemain de l'annonce, Google Plus a expliqué que les laboratoires Niantic, une start-up de Google qui produit des jeux, allaient devenir une entreprise complètement indépendante. Malgré les possibilités, l'analyste des technologies, Dylan Twiney, reste sceptique. Ils ont simplement réagencé les entités, mais ils n'ajoutent pas de nouveaux contenus. Cela va clarifier la gestion des entreprises un tout petit peu, mais cela ne change pas le portrait global. C'est le même titre en bourse et c'est, dans les faits, la même compagnie. Même avec ces changements de structure, le cofondateur Page dit que cela ne modifiera pas l'ADN de l'entreprise. Il dit que les entreprises d'Alphabet vont continuer à faire des choses que les autres vont trouver un peu fous, mais tout sera plus clair et les gens seront plus responsables.